Bonjour à tous, c'est Pierre-Example pour AndroGames.fr Aujourd'hui, on va faire encore un unboxing Alors cette fois-ci, ça va être d'un smartphone Donc comme vous avez vu, dernièrement, on a fait quelques playlists Parce qu'on va se mettre un peu au smartphone, voir un petit peu ce que ça vaut Et bien sûr, on va mettre une bonne partie sur les jeux et les benchmarks Pour voir ce que ça vaut Et donc on a contacté pas mal de gens Et donc Honor nous a répondu Alors déjà, je suis déjà en train de faire la mise à jour du test du Honor Que j'ai déjà mis en playlist de ma première version qui était en EM8 2.3 La version EM8 3.0 devrait arriver la semaine prochaine Et en même temps, on va pouvoir tester aussi l'Honor 3C Qui a l'avantage de ne pas être très cher Alors est-ce qu'il est intéressant de tout point de vue ou pas ? On va le voir ça très rapidement Donc une boîte classique de chez Honor C'est exactement la même que celle du Honor 6 Même dimension Donc on ne pourrait pas faire la différence entre les deux Première chose à savoir A part que ça, ce n'est pas censé être là C'est la carte pour les contacts et tout Donc on va ouvrir Donc c'est une boîte bleue Je précise, toute bleue Très classique On a donc Honor qui est ici Et on va prendre celui-là qui est vide Donc on a Honor qui est ici Surimprimé, transparent Et ici on a Honor, vraiment le logo en lui-même Et donc ici on va voir tout ce qui est ces numéros de série Et tout ça, on ne va pas voir quelque chose de très intéressant Côté boîte C'est très très simple Donc On va faire découvrir cette petite boîte Enfin surtout ce qui est à l'intérieur Hop Donc le mobile Donc dans une petite pochette plastique Donc voilà le mobile Le fameux mobile Donc Huawei Tech Donc bien sûr Honor ça appartient à Huawei C'est une marque à la base Donc Honor est à la base une gamme de chez Huawei C'est devenu une marque à part entière Avec une philosophie un peu différente de Huawei de base Donc première impression Ça fait énormément possé Donc Xiaomi Redmi C'est à peu près la même forme La même conception Comme on peut le voir C'est très très similaire à quelques points près Mais c'est vraiment On a vraiment quasiment la même chose de face C'est vraiment les mêmes dimensions Quand je vais pouvoir le récupérer après mon Or6 Je pourrais faire une petite comparaison Justement pour voir les différences Donc nous avons ce petit sac Qui permet donc de tenir On a ça qui se soulève Et là on a plein de choses Donc tout d'abord Nous avons la carte de garantie Le guide de démarrage rapide Donc en plein de langue Tout ça Donc quelque chose de très classique Comment mettre la carte SIM Etc On a des kits de main libre Classique Vous savez Donc c'est la loi En France il faut un kit de main libre Donc ils mettent un kit de main libre Qui bien sûr ne vaut rien Ne sera là plus en cas de dépannage Qu'autre chose Qui ne remplacera jamais de vrais écouteurs Un câble micro USB USB Des plus classiques Il n'y a rien de Donc il n'y a même pas de marque Donc c'est du non-même C'est vraiment du classique Ce qui est normal d'ailleurs Et donc il y a un chargeur Aussi très classique Un peu différent de celui du Honor 6 Qui est un peu plus gros Donc on voit un peu la différence Ici on a quelque chose de plus gros Qui envoie plus de voltage Alors qu'ici on va avoir quelque chose Est-ce que je vais réussir à lire Donc là c'est que du 1A Donc on va être sur un charge de 1A Parce qu'on a une petite batterie Et en dernier On a une batterie toute fine Alors ça fait énormément penser Par exemple pour le Galaxy S5 On a aussi ce type de batterie maintenant Donc une batterie de 2300 mAh Donc ça peut être intéressant Côté caractéristique On va se retrouver à l'intérieur Avec un MTK6582 Et si je ne dis pas de bêtises Il est aussi 4G Donc ça devrait être Une petite chose Une petite mobile Qui devrait être intéressant à tester Pour la France Pour voir ce que ça vaut En termes d'autonomie De perfs etc Donc si on se fait bientôt Pour l'hôtel Donc d'ici une semaine A deux semaines Le temps de bien tout tester Sur ce à bientôt Et à un prochain test Sur Androgans.fr Et à un prochain test